Musique Salut à vous c'est Barbuche Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment monter automatiquement ces partitions au démarrage Alors monter ça veut dire quoi ? Ça veut dire démarrer les partitions Donc grosso modo Linux Je vais vous montrer ça rapidement Hop Automatiquement il y a les partitions qui sont montées Moi j'ai un petit bouton d'éjection à côté Si je veux ouvrir et rendre accessible une partition Il faut que je clique dessus Automatiquement elle s'ouvre Et là je peux y accéder Si je veux l'éjecter, donc la démonter Il suffit juste de cliquer dessus et elle disparaît Donc c'est pratique d'avoir le lancement automatique des partitions Quand on a par exemple comme moi une partition musique, partition images Que c'est couplé à un logiciel Par exemple comme moi Clémentine Clémentine mon logiciel de musique Il va chercher sa bibliothèque de musique A l'intérieur de cette partition Et si vous ne faites pas la petite manip pour avoir le montage automatique des partitions A chaque fois que vous allez vouloir utiliser votre logiciel Clémentine Il va falloir d'abord ouvrir le poste de travail Cliquer sur la partition musique pour qu'elle s'ouvre Et ensuite pouvoir lancer le logiciel Clémentine Pour pouvoir accéder à vos musiques Ce qui est un peu contraignant Donc si vous avez des partitions que vous voulez automatiquement qu'elles s'ouvrent au démarrage de Linux Et qu'elles soient accessibles Il faut donc faire une manip pour qu'elles se montent automatiquement Donc petite manip, déjà vous ouvrez votre poste de travail pour faire la manip Vous cliquez sur les partitions sur lesquelles vous voulez faire la manip Donc vous n'êtes pas obligé d'ouvrir automatiquement toutes vos partitions Si par exemple moi je veux faire que la musique et que l'image Je clique que sur ces deux Et à ce moment là Donc vous allez dans votre partie système ETC Donc le dossier ETC Vous descendez Et là vous allez ouvrir le fichier MTAB Alors voilà MTAB Vous double cliquez Voilà il s'ouvre Automatiquement voilà Les partitions que vous vous installez Que vous voulez installer d'origine Qu'elles s'ouvrent automatiquement à l'ouverture Elles se trouvent en dernier Voilà Toutes ces dernières lignes que j'ai C'est mes partitions qui sont ouvertes Donc vous voyez SDC3, SDC1 Donc EXT4, EXT4, EXT4 J'en ai une, c'est la dernière Mais bon là c'est pas très crédible Mais bon je vais vous montrer après Sur l'autre fichier Ce sera plus simple à lire Et j'ai une partition NTFS Donc pour les partitions EXT4 Rien de plus simple Donc vous faites un copier Vous surlignez Oups là je vais y arriver Voilà Vous copiez les lignes que vous voulez récupérer Vous faites un copier Et à ce moment là J'ai plus besoin de ça Il vous faut le terminal Vous tapez sudo Pour vous mettre en Utiliser Montanément Le mode administrateur J'édite C'est le logiciel Pour ouvrir les fichiers texte Vous faites Slash Etc Donc l'endroit Et vous FSTAB Il faut ouvrir En mode administrateur Donc le fichier texte FSTAB Donc là je fais Entrer Automatiquement Il me demande le mot de passe Je tape mon petit mot de passe Voilà Et hop Voilà Il m'ouvre automatiquement Donc mon fichier FSTAB Comme vous voyez en haut En mode administrateur Donc là automatiquement Je vais pouvoir faire un copier Parce que si vous ne l'ouvrez pas En mode administrateur Vous ne pourrez pas modifier ce fichier Comme c'est un fichier Légèrement important quand même De votre Linux On ne peut pas y toucher Sans être en mode administrateur Donc voilà Pour revenir Donc moi tout à l'heure J'ai fait mon copier-coller Enfin mon copier Et je viens coller A la fin du De ce fichier Donc Vous avez vos fichiers principaux Qui sont là Du reste Quand j'avais fait ma manip Pour mon SSD Vous voyez NoaTimeDiscard Je l'avais mis là Et en fait c'est en dessous Tout en dernier Vous rajoutez Vous collez Vos lignes de partition Vous voyez EXT4 Hop Je vais y arriver EXT4 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 Voilà Toutes mes partitions sont ici Donc si vous n'avez que des partitions EXT4 Vous arrêtez là Vous faites un copier Vous enregistrez tout en haut Vous fermez Et vous redémarrez le PC Pour une partition NTFS C'est différent Vous récupérez toujours la même ligne Vous venez la coller Alors moi je me suis mis un petit truc Pour me repérer ici Vous voyez J'ai mis un petit astérix partition Voilà Pour savoir que c'est celle-ci Qui est en NTFS Vous gardez le début Donc l'adresse De votre disque dur Voilà De votre partition plutôt Excusez-moi Et à partir de là Vous rajoutez En fait Vous modifiez Vous enlevez toute la fin De cette ligne Et vous rajoutez donc Cette partie là NTFS-3G Auto User RW NLS Égal UTF8 Espace 8 0 0 Donc Je ne vous demande pas de retenir Comme ça de tête Donc je vous mettrai Toute cette manip En dessous de la vidéo Voilà Il vous suffit juste De remettre la ligne Comme je vous dis Et de modifier la fin De cette ligne Pour pouvoir Accéder à la partition Parce que si vous ne modifiez pas Cette fin de partie De ligne Quand vous allez redémarrer Vous ne pourrez pas Ouvrir votre partition Il y aura un message d'erreur Tout simplement Ça va bloquer votre partition Donc pour ne pas être embêté Pensez bien Pour les partitions NTFS A changer la fin de la ligne Voilà A partir de là Vous enregistrez Donc toujours pareil Hop Vous enregistrez Vous fermez tout Vous faites un redémarrer Et au redémarrage Vous avez une possibilité Que juste avant que Linux se démarre Vous avez une petite ligne Vous marquant Kiss Quoi Qu'est-ce plutôt Appuyez sur S Pour passer le montage Ou M Pour la récupération manuelle A ce moment là Vous faites S Sur votre clavier Pour passer le montage Automatiquement au démarrage Vos partitions Vont s'ouvrir toutes seules Et vous ne le demanderez Qu'une seule fois Et après vous serez tranquille Chaque fois que vous redémarrez Votre PC Les partitions Elles seront automatiquement ouvertes Voilà Donc c'est vraiment Juste cette partie De petite manip Qu'il faut faire Pour être tranquille Et après vous aurez Toujours vos partitions Qui s'ouvriront Correctement Sans aucun problème Voilà Donc j'espère que vous avez apporté Une petite astuce Pour ceux qui ne connaissaient pas Voilà Et dans tous les cas J'espère que ça vous aura aidé Et je vous dis à une prochaine vidéo Allez Ciao A plus Allez Oli